Que peut vous apporter la morphopsychologie dans votre pratique de coaching, dans votre pratique de thérapeute ? Alors évidemment quand on parle de thérapie, on peut parler de pas mal de choses parce qu'effectivement entre un praticien, par exemple en nutrition, un praticien en psychologie brève, etc. C'est vrai que c'est un peu différent. Néanmoins ici je vais plutôt, pour donner l'explication, je vais plutôt me situer dans la psychothérapie brève pour mieux vous expliquer les ressorts et les enjeux de tout ça. Et j'essaierai quand même de faire une incursion dans d'autres secteurs. Alors je pars de la thérapie psychologique. Je vous dirais qu'une des premières choses que peut vous apporter la morpho, c'est une forme de diagnostic différentiel, je dirais presque instantané. Alors vous allez me dire mais comment on peut faire ? C'est assez simple. Quand une personne vous parle, effectivement elle va vous parler de son histoire bien évidemment mais surtout à un moment de sa problématique. Imaginons que dans sa problématique, donc là j'en prends une au hasard évidemment, imaginons que dans sa problématique la personne souffre d'une forme d'introversion, une forme d'introversion par exemple affective. Difficulté pour elle de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir exprimer ce qu'elle a sur le cœur entre guillemets. Et le fait de vivre ça lui pose des soucis, des problèmes. Et bien vous pouvez voir directement la congruence de ses dires, la congruence du conflit directement sur la morphologie de quelqu'un. Si effectivement de manière structurelle la personne a une introversion marquée, par exemple par un rétrécissement de la cloison nasale, une arête nasale beaucoup trop fine, des ailes narinaires beaucoup plus rétrécies, etc. Donc il y a une multitude de détails qui peuvent amener à cette forme d'introversion. Et bien directement on peut dire effectivement cette personne, ce qu'elle énonce, c'est plutôt congruent avec sa structure. Alors vous allez me dire, alors ça ne sert pas à grand chose. Effectivement, si la personne vous dit quelque chose qui est congruent avec sa structure, ça nous fait une belle jambe, ça ne change rien à notre pratique. Oui et non. Parce qu'en réalité on peut se servir d'autres ressorts dans la morphologie pour peut-être mieux personnaliser sa thérapeutique. Je prends toujours cet exemple, imaginons que la personne vous dise, voilà moi je suis plutôt introverti à ce niveau-là et je ne sais pas très bien comment je peux faire pour pouvoir me sortir de ça, pour pouvoir exprimer ça. Et bien en fonction de la morphologie, on peut peut-être trouver d'autres secteurs qui eux se trouvent en extraversion. Je prends un exemple, imaginons que chez cette personne, le secteur cérébral soit plus en extraversion et que naturellement, le monde des idées, le monde de la création, le monde de la créativité, ce soit un moyen pour elle de s'exprimer. Et bien on peut faire converger à ce moment-là cette structure, si vous voulez, plus artistique avec le mode affectif qui lui est en introversion. Et donc qu'est-ce que ça peut me donner ? Et bien une personne qui à un moment donné se dit, voilà ce que je n'arrive pas à exprimer sur le plan du sentiment, je vais l'exprimer de manière plus artistique par exemple. Et là on peut se servir de la structure morphologique pour comprendre les autres systèmes qui peuvent nous amener à retrouver une forme d'équilibre. Donc ça c'est un premier moyen, je vous dirais, une première plus-value de la morphopsychologie. Ça ne s'arrête pas là. On peut comprendre, et là je pense réellement qu'il n'y a que la morphologie, pour visualiser ça. Parce que c'est ça l'enjeu de la morpho, c'est que la morpho elle vous donne un visuel directement. Donc la deuxième plus-value c'est les systèmes compensatoires. Donc imaginons, là je prends un autre cas de figure, une personne qui vous dit dans les faits, moi je suis hyper sportif, ou je suis hyper sportive. Je précise que la morpho marche pour tout le monde, elle marche pour les hommes, pour les femmes, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient tout ce que vous voulez, qu'ils viennent d'ethnies différentes. C'est un langage universel, donc ça marche absolument pour tout le monde. Donc imaginons qu'une personne vienne vous voir et vous explique que naturellement, chez elle, elle est hyper sportive. Mais vous, vous remarquez que dans sa structure morphologique, en réalité, elle ne l'est pas. Ce n'est pas sa tendance fondamentale. Imaginons que sa structure vous montre qu'elle est plus cérébralisée, par exemple, et que sa trop grande cérébralité l'amène peut-être à faire plus facilement de la rumination mentale, parce que peut-être pas exploité à sa juste valeur. Alors, imaginons une personne qui ait des idées, qui a une fonction qu'on appelle une fonction idéatrice, donc elle a des idées à la minute, d'une certaine manière, mais ses idées, elle a l'impression qu'elle doit les mettre en application. Elle ne voit pas très bien à quoi ça lui sert, elle sait juste qu'elle est envahie par des idées, par des nouveaux projets, par exemple. Eh bien, cette personne peut se sentir à un moment donné complètement, je vous dirais submergée par cette capacité idéatrice dont on peut faire quelque chose, évidemment. On peut même s'en servir à un niveau professionnel. Mais imaginons que la personne ne s'en serve pas et ne sache pas réellement à quoi ça peut lui servir. Eh bien, à un moment donné, parce qu'elle se sent complètement submergée par toutes ses idées, il se peut qu'elle devienne hypersportive. Non pas parce qu'elle est faite pour ça, mais tout simplement parce que c'est un moyen pour elle de décharger, si vous voulez, le trop-plein psychique. Dès lors, elle pourrait très bien se confondre avec quelqu'un d'hypersportive, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change ? Tout, bien évidemment. Parce que si cette personne se met à pratiquer du sport de manière relativement intensive, plusieurs fois semaine, à raison de plusieurs heures par jour, etc., etc., il se peut que cette personne ne soit pas prévue pour réellement avoir une charge sportive aussi intense. Et de là, elle peut en développer des problématiques ostéomusculaires, cardiovasculaires, etc., etc., etc. Donc, c'est un très bon moyen, en fait, de justement rééquilibrer quelqu'un en lui disant, vous expliquez ça, mais naturellement, si vous le faites, c'est pour d'autres raisons. Et là, vous avez un visuel. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui va l'expliquer. Elle ne sait même pas pourquoi elle est mue par le sport ou par autre chose. Parce que moi, je vous parle du sport, mais ça peut... Ce type, si vous voulez, de système compensatoire peut prendre des tas de formes. Des tas de formes. Ça peut prendre les formes artistiques, ça peut prendre des formes sportives, comme je l'ai expliqué, des formes manuelles, etc., etc. Il y a plein, plein de systèmes compensatoires. Mais donc, vous avez directement un visuel qui vous permet de comprendre mieux ce que la personne vous dit et voir si, effectivement, il s'agit d'un ressort compensatoire ou pas. Troisième notion que j'estime assez importante. Alors là, imaginez-vous dans votre pratique. Vous êtes coach. À un moment donné, la personne vous parle de certaines choses. Eh bien, on peut... Moi, je le fais. Je le fais dans ma pratique personnelle, en coaching. J'utilise la morphologie que je décrypte devant la personne. Ce qui veut dire que la personne se voit, si vous voulez, mais comme détachée. Elle se détache d'elle-même. Et elle comprend mieux, à ce moment-là, pourquoi elle vit tel type de situation. Pourquoi elle ressent tel type de sentiment, tel type de sensation, etc. Ce qui lui permet de mieux se comprendre comme une personne détachée d'elle-même. Ça aide, évidemment. Ça aide à créer de l'auto-analyse. Ça permet directement à cette personne de mieux comprendre les enjeux de sa psychologie et pourquoi, depuis peut-être X années, elle rencontre toujours les mêmes types de problématiques. Je donne un exemple assez récurrent. Imaginons une personne, une jeune dame, qui ait cette tendance à la crédulité, à l'immaturité affective. Et fatalement, vu son immaturité, il y a de grandes chances qu'elle attire des personnes qui, elles, perçoivent cette immaturité. Mais à un niveau visuel, c'est-à-dire vraiment, sans être morphologue pour autant, mais qui se rendent compte qu'effectivement, cette personne est plutôt immature affectivement et profite de cette immaturité. Il est plus facile alors pour la personne, une fois qu'elle identifie les composantes morphologiques qui révèle cette immaturité, une fois qu'elle peut les percevoir, qu'elle comprend, eh bien, elle peut mettre en place, à ce moment-là, tout un système, un système, si vous voulez, pour éviter que les prédateurs, entre guillemets, mais en tout cas que des personnes malintentionnées puissent s'approcher trop près d'elles, à un niveau affectif, elle peut mettre toutes des balises, si vous voulez, pour essayer de freiner tout ça, pour essayer de contrecarrer tout ça, tout en respectant sa propre morphologie. Et donc, vous avez ici trois points qui me semblent essentiels dans la pratique thérapeutique, qui me semblent essentiels parce que grâce à ça, vous gagnez énormément de temps. Vous pouvez faire une comparaison directement entre ce que la personne vous dit et sa structure. Vous pouvez faire de la personnalisation thérapeutique. Vous pourriez même, alors ça, je vais peut-être le développer dans une autre vidéo, mais vous pourriez même parler dans la tonalité de la personne en fonction de la morphologie. Donc, utiliser certains termes, certains mots qui font écho à sa structure morphologique. Et donc, avoir plus de chance, si vous voulez, par là même, de vous faire comprendre encore mieux. Encore mieux. Certaines personnes vont peut-être raisonner avec certains types de mots et pas d'autres. Et donc, en connaissant les résonances entre le mot et la structure morphologique, eh bien, vous avez plus de chances, évidemment, d'établir une meilleure communication. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous êtes intéressé par la morphologie, n'hésitez pas à regarder le catalogue de formation en cliquant sur le descriptif ci-dessous. Voilà. Bonne journée.